Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un type de données structurées que sont les listes ou les tableaux. Ce ne sont pas vraiment des tableaux, mais on peut penser à des tableaux. Ce sont des listes. Alors une liste se déclare par des crochets. A l'intérieur des crochets, on y met des éléments qui sont séparés par une virgule. Alors les éléments, ce sont des valeurs qui peuvent être de n'importe quel type. Ça peut être un entier, ça peut être une chaîne de caractère, ça peut être même un tableau, une liste également. Enfin, on est libre de mettre ce que l'on veut comme élément de cette liste. Alors on va voir un peu ce que cela donne avec EduPython. Là j'ai déclaré une variable X qui est donc un tableau. Vous voyez bien les deux crochets et à l'intérieur il y a deux éléments. Le premier c'est l'entier 2 et le deuxième c'est la chaîne de caractère constituée du caractère E. Donc c'est un tableau, une liste donc, de deux éléments. Alors j'ai mis type isx pour savoir quel est le type de cette variable. Et vous voyez bien, il y a marqué classe liste. C'est donc une liste. Comme pour les chaînes de caractère, on peut concaténer deux listes avec plus. Donc ici j'ai une liste X et là j'ai une autre liste. On va regarder le résultat. Donc vous voyez bien qu'il y a concatenation, ça veut dire que j'ai constitué une seule liste à partir de deux listes. De la même manière qu'avec les chaînes de caractère, on peut avoir la taille de la liste avec l'n. Ça donne le nombre d'éléments qui se trouvent dans la liste X. De la même manière, j'ai accès à un élément de la liste par son indice. Par exemple, X crochet 0, c'est le premier élément de la liste X. C'est-à-dire c'est deux. De la même manière qu'avec les chaînes de caractère, les éléments de la liste sont donc indiciés. Le premier élément, son indice, c'est 0. Et le dernier, son indice, c'est la taille, moins 1. Alors maintenant, on va voir si c'est exactement comme les chaînes de caractère. Est-ce qu'on peut changer un élément d'une liste ? On ne peut pas, dans le cas d'une chaîne de caractère, ce n'est pas mutable. Là, je vais essayer. Je vais mettre X crochet 0 égale 3. C'est-à-dire, est-ce que je peux changer le premier élément de la liste X et mettre 3 à la place ? Regardons. Alors, vous voyez déjà qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, ça doit être possible. On va regarder ce qu'est X. Eh bien oui, j'ai bien pu changer la liste X. J'ai bien pu mettre 2 à la place de 3. Donc, pour résumer, une liste est constituée d'éléments. Donc, ça s'écrit avec des crochets. Les éléments sont de n'importe quel type. On peut même mettre des listes comme éléments. Et on peut, si on veut, changer les éléments, un élément, plusieurs de cette liste. On dit que c'est mutable. Alors, il y a un autre type qui s'appelle Range. Et on va voir ce que donne, par exemple, Range 3. De 0 à 3. Et on voudrait savoir... Alors, ça ne donne pas exactement ce que c'est Range. Mais ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction liste avec Range 3. En regardant ce que ça donne... Alors, c'est intéressant parce que, en fait, liste Range 3, ça me donne la liste constituée des nombres 0, 1 et 2. Donc, il y a trois éléments de 0 à 2 qui correspondent, en fait, aux indices. Donc, Range, quelque chose, un entier, c'est assez pratique si on veut, par exemple, créer une liste pour une taille donnée. Si je veux une liste de taille 10, 10, je vais faire liste Range 10. Et je sais que c'est une liste de taille 10 avec comme élément les entiers de 0 à 9. Donc, ça peut être pratique pour créer des listes d'une taille donnée. De manière générale, la fonction liste est une fonction de conversion. Par exemple, j'ai pu convertir Range 3 en une liste avec List, Range 3. Mais je peux convertir également une chaîne de caractère en une liste. Par exemple, j'ai pris la chaîne de caractère de ER5-6. J'ai mis List devant. On regarde ce que cela donne. Et ça m'a bien généré une liste dont les éléments sont exactement les caractères de la chaîne de caractère. Il y a beaucoup d'autres choses sur les listes. C'est alors sur mon site qui s'appelle Alexanore. Vous voyez Alexanore, c'est macaon.fr. Donc, il y a... Donc, vous voyez, je suis enseignant de mathématiques. J'ai enseigné en terminale, souvent, pas seulement. Et j'ai également enseigné la spécialité ISN, informatique et sciences numériques. Et quand vous cliquez dessus, vous avez tout un tas de documents. Par exemple, celui-ci, Python. Et en Python, vous voyez, vous avez les tableaux, les listes. Et vous avez ici tout un tas de renseignements sur les listes. Notamment, il y a tout un tas de méthodes sur les listes. Append, Extend, Remove, Reverse, Sort. Alors, on verra ça plus tard, parce qu'il y a ici un point qui intervient. Et il y a Append. Alors, on fera plus tard les classes. Donc, il y aura une vidéo sur les classes. Et on comprendra d'où vient ce point. Alors ici, il faut bien comprendre qu'on change ici. Vous avez une liste que j'appelle Li. En faisant ça, en appliquant la méthode Append sur Li, je change Li. Donc, on verra ça un peu plus tard. Bon, je termine sur les listes. Alors, on a vu qu'il y avait, somme toute, assez peu de différence entre les chaînes de caractère et les listes. La différence principale, c'est que l'on peut changer un élément d'une liste. Donc, on a accès à un élément d'une liste et on peut changer la valeur de cet élément et même son type. Donc, il y aura une autre vidéo qui résume en fait les deux chaînes de caractère et liste.